bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de j'irai jouer chez vous donc nous sommes aujourd'hui à la gorgue et je joue contre aurélien donc c'est un membre de mon équipe il est classé 3 r alors c'est un classement qu'il a eu longtemps il a fait une très longue pause et il a repris la ya un an la compétition et donc vous pouvez voir que à la couleur des billes on ne va pas jouer au black ball mais au jeu de la 9 spécial je vous expliquer les règles au fur et à mesure de la vidéo donc tirage à la bande alors comme le format est un peu plus rapide on va aller en huit gagnant donc je remporte le tirage et dès le début je fais faute alors je vais expliquer un peu les règles au fur et à mesure donc déjà quand on fait faute le l'adversaire n'a pas un tir libre et une visite il habille en main donc il peut la mettre partout sur la table où il veut mais après il doit jouer normalement dès le début pas de tir libre en plus donc le but du jeu c'est d'empocher la bille jaune que vous voyez là bas tout à gauche qui est la bille neuf et pour ça on doit d'abord soit empocher toutes les violettes et ensuite seulement on aura le droit de jouer la neuf soit on peut la mettre en cours de jeu avec un bis sur bille ou un coup de bière français ça vous verrez plus tard on va le faire plus tard malheureusement il s'est collé un petit peu plus fort peut-être sa rentrée donc là malheureusement je ne la mets pas je lui laisse une bille tout à fait métable je sais pas pourquoi il envoie un gros parpaing donc elle fait coin coin et on ne pas voilà un zéro pour moi envoyer les billes sont placés en losange au début c'est pas un triangle et la jaune est au milieu en fait ça s'inspire beaucoup du du jeu de la neuf au bière américain mais c'est un peu comme si on avait huit billes numéro une et une bille numéro neuf ce qu'au bière américain il ya un certain ordre les numéros sont importants et là c'est un peu comme si c'était que des billes numéro une quoi alors c'est un mode de jeu assez cruel parce que un joueur pourrait très bien rentrer quasiment toutes les billes juste rater la neuf l'autre joueur arrive à la table hop il empoche la neuf il a gagné c'est assez compliqué dommage et c'est un jeu très offensif du coup puisqu'il n'y a pas vraiment de défense possible quoi c'est plus compliqué c'est possible mais c'est plus compliqué dommage c'était presque je vais tenter la bande inverse donc dans la même poche que lui avait visé 2-0 alors moi je casse sur la deuxième bille du losange ce que pourrait pas faire un joueur de bière américain puisque au jeu de la neuf la bille numéro une elle est placée à la tête du losange et on est obligé de taper toujours le plus petit numéro sur la table en premier on est obligé de casser première bille au bière américain la voyez je tente un bis sur bille donc je vais je veux mettre la neuf mais je touche bien une violette en premier donc c'est légal et si la jaune était tombée je gagne alors qu'il y a encore plein de violette sur la table c'est notamment une des façons de gagner plus rapidement on verra l'autre plus tard mais il joue un peu vite lui jouait à la cool à moi je jouais sérieux pour gagner et lui je me rappelle il était en détente donc je fais faute vous voyez bille en main il se place où il veut 2 donc lui casse en plein centre première bille donc là la jaune n'est pas très loin d'une poche il ya peut-être une tactique à un moment à aller chercher un bille sur bille ça c'est toujours le bon plan Et bon là je vais plutôt partir dans le mode je tente de vider toute la table donc c'est un mode de jeu assez assez rapide assez sympa c'est de l'empoche c'est c'est quasi 100% attaque alors là voyez je regarde le rejet de la blanche en fait je veux à la fois pocher la violette et si possible avec ma blanche taper dans la jaune et là et l'empocher mais bon je loupe tout j'ai ni mis la violette ni mis la jaune et j'ai même fait faute l'étape peut-être un peu fort mais se met son bien roule vraiment beaucoup là je suis collé bon mais j'ai peur de que la blanche suive dans la poche alors je fais un petit je triche sur la poche au max là voyez on est on est des champions c'est assez pathétique ok 3-1 là je teste à une case première bille ça rentre pas donc je crois je le fais plus il fait faute donc là je fais exprès de mettre un petit angle pour sortir la jaune bon j'aurais préféré qu'elle reste un peu plus au milieu de la table mais c'est pas grave là c'est n'importe quoi je fais faute et encore une fois il joue trop vite il se pose il rejoue la vie suivante il se relève presque pas entre les deux coups vous avez vu le biard c'est un lambert ffb donc ça va être celui qu'on a le plus vu sur le le format de la chaîne j'irai jouer chez vous là si la jaune était tombée évidemment il gagnait j'ai une finesse mais c'est mes tables 4 à 1 bel casse la jaune va être un peu compliqué mais comme il ya des violettes dans le secteur il aura sûrement moyen de la rendre plus facile petit coup de bol là évidemment je me ruche sur les billes facile parce que vaut mieux pas les laisser à l'adversaire quoi puisque ça fait une bille de rappel pour se placer ailleurs là voilà j'essaie d'aller sortir la jaune mais je pense trop à la replace et je triche trop sur la poche et donc je loupe alors je vous ai dit qu'il n'y avait pas de coups de défense possible mais là j'entends un quand même alors j'aurais aimé coller la blanche beaucoup plus à la violette malheureusement je la laisse toute droite et donc il avoue mais en gros c'est ça les coups de défense qu'on peut faire c'est se coller à une bille et qui soit votre adversaire soit incapable de l'empocher facilement bon là c'était loupé c'était dur il met pas mal et voilà là vous avez le parfait exemple de la cruauté de ce jeu je laisse le point donc je reprends la casse deuxième bille là vous avez la jaune a failli elle aurait pu tomber et en fait si elle tombe à la casse c'est c'est gagné donc là il tente le coup de bière français donc il va taper une violette pour aller taper la jaune je tente la même chose avec un rétro pour moi et donc là lui va sur un bis sur bi voilà et voyez donc ça peut être très rapide on a joué quatre coups je crois et la partie est terminée c'est pour ça qu'on fait en huit en huit gagnantes je fais faute donc là évidemment il va chercher la vie la plus compliquée tout de suite malheureusement il loupe et moi je fais le doublé j'aurais préféré que la bille reste en en poche et on peut voir en haut à gauche sur le mur il ya une peinture c'est notre ami adrien là de son nom d'artiste mozart qui est dans l'équipe on avait fait une vidéo d'ailleurs chez lui mais c'était marrant j'avais assisté à la fois où il avait fait il y en a une autre sur l'autre mur dans le dos mais on la voit pas l'image là ce qui est un peu embêtant ces deux violettes collées là du coup je fais une sorte de coup d'attente je vais me caler un peu derrière à chaque fois il faut qu'ils aient bandes après un pacte bandou en poche évidemment et qu'on soit même imaginons que je sois totalement snook et derrière la jaune par exemple il faut qu'ils aient bandes après un pacte là c'est la replace la plus pourrie du monde mais par miracle je m'en sors 5 à 3 alors là voyez une jaune au bord de la poche ça veut dire quoi ça veut dire beaucoup de possibilités pour gagner voilà une casse un coup le la partie est terminée donc ça peut aller très très vite oui et c'est là où le billard français peut aider vachement et voulait faire un appui évidemment ça ne fonctionne pas donc là je suis content je vais chercher la jaune donc là je n'ai pas loin d'une poche donc là ce que je vais tenter de faire un coup de bière français je tape la violette et le rejet de la blanche voilà me fait empocher la jaune 7 à 3 bon là clairement faut aller chercher la neuf et les deux violettes manque d'effet un peu bon là aurélien il a acheté le jeu officiel de la neuf spécial donc avec la neuf qui est jaune avec marqué dessus neuf spécial et toutes les autres billes qui sont violettes mais en fait vous pouvez très bien jouer avec un jeu de billes classique vous prenez les rouges à la place des violettes vous prenez une noire comme si c'était une rouge et vous gardez la jaune pour remplacer la jaune de la neuf et c'est parti donc là on joue avec la blanche qui est une pro cup mais le jeu officiel c'est une blanche toute blanche classique là on ouvre la fenêtre parce que le billard est un peu proche donc là c'est fin mais en déposant tranquille ça passe il a comme d'hab quand c'est pas trop dur je me loupe donc je lui donne encore un point cadeau 7 à 4 à lui la casse j'ai pas grand chose à attaquer de facile là malheureusement il fait faute et du coup je vais tenter le bis sur bis voilà merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et n'oubliez pas que si vous avez un billard à la maison peut-être qu'un jour j'irai jouer chez vous j'irai jouer chez vous Sous-titrage ST' 501